Une femme sur trois va vivre une interruption volontaire de grossesse au cours de sa vie. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement, un droit acquis au Canada depuis moins d'une quarantaine d'années. Et Amélie, un rassemblement pro-choix a lieu en ce moment même à Sherbrooke. Voilà, et on s'y trouve en direct, ça se passe devant le palais de justice de Sherbrooke, où quelques dizaines de personnes sont rassemblées. Vous voyez cette prise de parole qui se terminera d'ici quelques secondes. Par la suite, une action symbolique, créative sera réalisée, où des peintures seront remises par la suite aux députés de Sherbrooke, Christine Lambrie et Geneviève Hébert. Donc, journée mondiale pour le droit de l'avortement, une journée qui est d'autant plus importante pour les organisatrices, notamment qui sont de SOS Grossessestrie, du collectif pour le libre choix également, quand on voit ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, notamment avec le renversement de l'arrêt Roe vs. Wade. Donc au Canada, c'est un droit qui est bien acquis depuis 1988, mais est-ce qu'il y a encore des attaques au quotidien? Joanne Villodeau, du collectif pour le libre choix. Les antichois, les députés conservateurs qui sont tout le temps en train de déposer des nouveaux projets de loi, ça n'arrête pas. On veut criminaliser l'avortement. On ne veut pas que ça revienne à ça. Puis ce n'est pas vrai que si on vient criminaliser l'avortement, si on vient limiter, faire une loi peu importe, que ça va diminuer le nombre d'avortements. Vous dire qu'au Québec, il y a seulement trois organismes officiels d'aide, dont SOS Grossessestrie, la directrice d'ailleurs, Pascal Hamel, qui rappelle que l'organisme est toujours là pour des discussions du soutien qui sera toujours dans la plus grande des ouvertures. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Amélie.